Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Vous avez choisi, vous Mona Cholet, de traiter cette fois-ci le couple hétérosexuel et pas homosexuel. Pour quelles raisons précisément, indépendamment des raisons autobiographiques que vous avez votées ? C'est vrai qu'il y a une sorte de tension dans la relation hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve à aimer quelqu'un qui est dans une position, qui est structurellement sur une échelle de domination par rapport à nous dans la société. Il y a quelque chose de très paradoxal et de très contradictoire dans le fait qu'il y ait de l'amour dans cette relation. J'avais envie de décrire précisément comment cette domination joue dans la relation intime. comment elle avantage un des partenaires et elle désavantage l'autre. Dans la mesure où la soumission ne serait pas voulue, la soumission ne serait pas quelque chose que la femme veut. Dans ce sens-là, ça se tient. Mais si on part du fait que les femmes aiment peut-être justement cette soumission, dans ce cas-là, ça prend peut-être tout son sens. C'est vrai. Pourquoi les femmes aiment les connards au final ? Parce que le connard, il a quand même cette fougue, il a quand même ce côté à aller la titiller dans son égo, à la faire par moments, ne serait-ce qu'un peu se sentir un peu minable. Il a ce côté à vouloir toujours prendre l'ascendant, à faire ce qu'il veut, à dicter ses journées comme il l'entend, à la faire souffrir aussi. Oui, à la faire souffrir aussi. Parce que, vous voyez, le connard, c'est un peu comme les montagnes russes. Ça monte et ça descend. Et c'est peut-être ça aussi qui est plaisant. Parce que quand ça monte, dans les bons moments, on savoure encore plus les bons moments. Parce qu'à contrario, on sait que le lendemain sera peut-être beaucoup moins rose, beaucoup moins beau au final. Et c'est ça qui fait qu'en fait, le connard, c'est un peu comme une variation émotionnelle. C'est un jour tout est beau, un jour tout est moche. Et au final, on savoure tellement plus les moments qui sont beaux. Parce que si tous les jours sont beaux, si tous les jours sont féeriques, eh bien, au final, ils perdent en saveur. Si tout est tout beau, tout est tout rose, on perd la saveur de ces bons moments. Par contre, à contrario, s'il y a des moments beaucoup plus sombres, des jours beaucoup plus sombres et des jours beaux, à contrario, forcément, on va beaucoup plus savourer ces bons moments. C'est pour ça que le connard a ce côté attirant. Parce qu'en fait, il joue avec les émotions de la femme qui est en face de lui. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Il est imprévisible et il joue avec nos sentiments, il joue avec notre humeur. Mais c'est aussi ça qui le rend si séduisant. Donc, pour répondre un peu à tout ça, peut-être que les femmes, en fait, aiment ce côté un peu dominant chez l'homme, justement. OK ? – Sûrement, comment on peut essayer de le désamorcer ? Mais avant tout, j'ai voulu le décrire parce que je crois que c'est… En fait, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que cette espèce de tension et de contradiction, moi, elle m'intéresse. Enfin, on est toutes et tous pétris de contradictions et j'avais envie de mettre cette contradiction-là sur la table et de voir de quoi elle est faite. – C'est-à-dire quand l'amour se heurte à l'emprise, à la domination, à la violence. Ça, c'est le patriarcat ? – Oui, bien sûr. Enfin, je crois que tout notre imaginaire amoureux, en fait, est fondé sur l'amenuisement des femmes, sur… il ne faut pas être trop menaçante. On vous dit beaucoup qu'il ne faut pas être trop menaçante pour être aimée. C'est un discours très banal. – Encore heureux ? Mais attends, menaçante, dans quel sens ? Elle parle vis-à-vis de quoi ? Ça dépend. – Combien de femmes qui ont dit « ne fais pas trop d'études » ? – Pas trop menaçante, écrivée. – Ah, ok, menaçante dans ce sens, ok. – Trop intelligente, surtout. – Pas trop intelligente, pas trop… Même les critères physiques, les critères de beauté. – Alors, pour ce qu'elle vient de dire, là, c'est intéressant. Pas trop d'études. Pas trop d'études, non. Par contre, une femme, effectivement, qui est trop occupée, qui occupe peut-être un poste trop important, qui dirait donc plus de responsabilité et moins de présence dans le foyer, ça, c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas séduisante. Et à contrario, à juste titre, je pense aussi que, de leur côté, un homme qui n'est jamais là, ce n'est pas séduisant aussi. Donc, en fait, ça marche dans les deux sens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les mentalités, ça passe beaucoup plus. Un père qui est absent, qui travaille un peu plus, passe beaucoup plus qu'une mère qui est absente et qui travaille beaucoup. Ça, c'est vrai, sur ce point-là, je la rejoins. Il faut être plus petite que l'homme qu'on aime. Il faut être de préférence toute mince. Enfin, il ne faut pas prendre trop de place. Il faut être plus petite que l'homme qu'on aime. Ouais, ok, oui, ça, c'est possible. C'est vrai que les études prouvent que les femmes, en moyenne, veulent un homme plus grand qu'elle de 21 cm, si je ne me trompe pas. Et à contrario, les hommes, elles, eux, excusez-moi, eux, c'est l'écriture inclusive, ça rentre un peu dans ma tête, ça va vite. Et les hommes, eux, de leur côté, vont choisir une partenaire plus petite en moyenne de 8 cm. Donc, pour le coup, ce n'est pas complètement faux. Parce que c'est ça que ça veut dire, la minceur, en fait. C'est quand même l'injonction, ne pas prendre trop de place. Il ne faut pas réussir aussi. Non, attention, là, tu fais une erreur encore une fois, mon ami. Je vais prendre ton commentaire parce qu'il est intéressant. Je ne suis pas d'accord avec toi, les femmes adorent les hommes occupés qui n'ont pas le temps de leur donner l'heure. Oui, dans la phase de séduction. Là, je te parle d'une vie de famille, mon ami. Dans une vie de famille, tu n'as pas l'heure, ta femme, elle se fait sauter par le voisin. C'est totalement différent et le divorce arrive. C'est totalement différent. On ne parle pas de séduction, là. Je parlais dans un couple. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle soulignait. C'est plus vis-à-vis du couple. Là, on ne parle pas de séduction. Oui, dans le jeu de séduction, il ne faut pas être trop disponible. Les femmes ne veulent pas de votre attention. Ça, je l'ai répété maintes et maintes fois. Vous avez sûrement dû entendre mes cours vis-à-vis de cela. Par contre, là, on parle d'une vie de famille, ce qui n'a rien à voir. Donc, aucun rapport, pour le coup. Quand il s'agit d'une vie de famille, tu n'es pas présent, mon ami. Tu travailles, c'est bien, tu remets de l'argent, c'est bien, mais ça ne suffira pas pour rattraper le vide que ta femme ressent. Elle se fera sauter par le voisin ou le jardinier, comme Gabriel, dans Desperitas Wives. La petite référence. Alors, on continue. C'est rien, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas... C'est important, tu vois. Tu me dis un peu ce que tu n'as pas compris ou bien ce sur quoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Et puis, on peut en débattre. Il n'y a aucun souci. C'est bien, c'est quand même très frappant, tous ces discours. Comment le pauvre homme qui vit avec une femme qui réussit mieux que lui, comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Alors qu'en fait, plein de femmes vivent avec des hommes qui réussissent mieux qu'elle et on ne leur demande jamais si ce n'est pas trop dur et comment elles s'en sortent. Je pense que c'est... Parce que généralement aussi, les femmes sont moins ambitieuses que les hommes. C'est aussi quelque chose qu'il faut reconnaître. Un homme, on sait qu'il aura plus cette volonté à aller plus loin dans les études, à rechercher des hauts postes, tandis que les femmes, de leur côté, se contentent d'études un peu plus modestes. Donc, pour le coup, oui, c'est explicable. Et d'ailleurs, c'est des statistiques qui sont sorties. C'est que les femmes ont tendance à vouloir moins occuper de hauts postes. Voilà. Donc, encore une fois, mais bien sûr, son argument, excusez-moi, sera de dire oui, justement, ça va dans mon sens parce que la société nous a, entre guillemets, formatés. Et donc, les femmes ne veulent pas forcément prétendre à deux hauts postes parce que dans leur tête, elles se disent qu'il faudrait être disponibles pour la famille. Ce qui se tient aussi, encore une fois. Donc, je ne fais pas preuve de mauvaise foi, excusez-moi. Et je rejoins ces propos. C'est très net, furetif. C'est pas bête. Voilà. C'est pas bête ce qu'elle dit. Oui, on a eu affaire à des féministes un peu plus bêtes. Je ne sais même pas si elle est féministe. Mais on a eu affaire à des femmes vraiment qui nous ont raconté des conneries ce soir. Là, pour le coup, c'est pas dénué de sens. Il y a une certaine logique dans ce qu'elle dit. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est des choses qu'on reproduit sans même y penser, en fait. Tellement, ça paraît aller de soi. Vous écrivez que pendant longtemps, vous avez vous-même nourri l'illusion que la domination et la violence étaient absentes de nos vies sentimentales. Oui. Ça, je pense que c'est lié à la période... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous disiez, vous, qu'en réalité, non, une relation hétérosexuelle se faisait sans violence, sans domination ? Est-ce que vous diriez que c'est le produit de l'éducation que vous avez reçue ? J'étais très naïve, je crois. Et puis, c'était une période où... Moi, j'étais ado à la fin des années 80 et c'était une période de désert de la pensée féministe totale. Enfin, pas de... En tout cas, j'y avais pas accès. Elle existait, mais elle était très minoritaire, très dépréciée. C'était pas du tout à la mode. Par contre, là, c'est le moment où vraiment ça devient problématique. Donc, c'est quand même phénoménal, cette tendance à... À vouloir... Comment dire ? À vouloir repousser, vous savez, ce que la nature nous impose de manière indirecte. C'est quand même phénoménal, vous voyez, cette tendance à vouloir tout remettre en question. C'est quand même phénoménal, cette tendance à... J'ai l'impression, excusez-moi, à vouloir inverser les rôles, à vouloir faire en sorte que tout devienne... À rechercher l'égalité partout, à... Je sais pas. Je trouve ça quand même phénoménal, pour le coup. Écoutez, on va écouter la suite de ces propos. On va pas tout de suite commencer à généraliser et l'enfermer dans une case. Je pense que beaucoup de jeunes femmes qui arrivent à l'âge adulte aujourd'hui disposent de beaucoup plus d'outils pour savoir dans quoi elles s'engagent, si elles commencent une vie amoureuse avec des hommes. Moi, j'étais totalement naïve, en fait. Il y a la naïveté, mais il y a aussi peut-être le contexte culturel. Et vous accordez des pages que je trouve très belles à ce contexte culturel, à la manière dont la littérature ou le cinéma, par exemple, même parfois la musique, peut infuser comme ça, malgré lui, des stéréotypes, qui sont des stéréotypes misogynes, qui sont des stéréotypes de violence et de domination. Tiens, on va prendre un exemple très, très simple avec un extrait de film, un film que vous connaissez, on le revoit en permanence, 1984. Regardez qui est le héros. Oh, mais que c'est choquant. Il a osé attraper une femme avec un fouet. Oh, mais que tout le monde faisait la même chose, au cas où. Avec les hommes, du coup. 1984, Indiana Jones et le Temple maudit, Harrison Ford, Cat Cat Show. La culture des années 80 et des années 2000, c'est ça. Les jeunes ont grandi avec cet idéal, ce stéréotype. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Harrison Ford ? Quand c'est non, c'est non. Alors, Harrison, le consentement. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Voilà, encore une fois, le consentement, un éternel problème. Le consentement, le consentement, oui, mais bon, comme on dit souvent, oui, non, oui, non, par moment, on ne sait pas vraiment. Alors, c'est un sujet sur lequel je ne me prononce jamais parce qu'il pourrait être mal traduit par certains. Mais c'est vrai que, bon, j'ai déjà donné à peu près l'exemple avec le coup du Netflix and chill. Donc, tu viens chez moi, on va regarder un film sur Netflix qui sous-entendrait tu viens chez moi, on va forniquer, ma foi. Donc, les sous-entendus, en quelque sorte. Donc, des fois, des non qui veulent dire des oui, des oui qui veulent dire des non. Enfin, vous voyez, le consentement, malheureusement, c'est vraiment quelque chose de très complexe. C'est un sujet tellement tabou de nos jours parce qu'au final, c'est vraiment... C'est un sujet vraiment dangereux parce qu'il pourrait être mal interprété par la plupart des gens qui l'écoutent. Et justement, le consentement, le discours vraiment, le noyau même, l'origine même des problèmes de consentement viennent de l'interprétation de chacun. C'est-à-dire que certaines personnes vont mal interpréter, d'autres vont bien interpréter, mais vont faire abstraction de cette interprétation. Enfin bref, c'est tellement complexe au final. Et en l'occurrence, dans cette scène-là, je suis désolé, mais on ne va pas être de mauvaise foi. Si on analyse par exemple cette scène, regardons simplement. Mais encore une fois, je souligne le fait que c'est juste. Ça pourrait être mal interprété par les jeunes qui regardent cela. Donc sur ce point-là, je rejoins totalement. Mais regardez simplement la scène, si on est tout à fait honnête. Regardez. Je repars chez moi au Missouri, où on ne vous nourrit pas d'araignées et de serpents avant de vous arracher le cœur et de vous passer au four. Et ce n'est pas ce que j'appelle de bons moments, moi. Excusez-moi, monsieur. J'aurais besoin d'un guide pour aller à Delhi. Alors moi, dans ce moment-là, j'ai simplement l'impression de voir ma copine qui essaye de me faire une scène de ménage. Mais au fond d'elle, c'est très bien que quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Donc au final, je finis par sourire. Moi, c'est tout ce que je vois. C'est à peu près la traduction que je vais en faire. Et en fait, le point que j'imagine qu'elle va souligner ensuite, c'est que certains hommes, malheureusement, ne verront pas les choses comme ça, surtout les plus jeunes, et pourront peut-être traduire de la mauvaise manière ce qu'ils viennent de voir. Donc sur ce point-là, encore une fois, je ne vais pas nier ce qu'elle vient de dire. Je trouve ça quand même globalement assez tiré par les cheveux. Mais encore une fois, son raisonnement peut se tenir. 1984, Indiana Jones et le Temple Moody, Harrison Ford, Kate Cap Show. La culture des années 80 et des années 2000, c'est ça. Les jeunes ont grandi avec cet idéal, ce stéréotype. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Harrison Ford ? Quand c'est non, c'est non. Alors, Harrison, le consentement. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Oui, moi, j'ai grandi avec ce film-là, j'ai grandi avec Star Wars. Mais à l'époque, vous aimiez ce film-là ? Ou est-ce que tout de suite, vous êtes choquée ? Ah non, du tout. Non, non. Moi, j'ai totalement... Moi, je trouvais ça hyper romantique. Vous vous en souvenez, les uns et les autres, de ce film et de cette scène, du fouet ? Agnès, c'est ça. Ça ne date pas seulement de 1984, parce que bien avant ça, moi, je me souviens qu'enfant, on jouait au western et une des scènes qu'on aimait faire, c'était la fille qui fait non, 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 sur la poitrine du garçon. Après, oh, oui ! Et ça, ça suffisait, en fait. On comprenait tout de suite à quoi on jouait, quoi. Voilà. Vous voyez, comme quoi, on ne fait pas tout de suite le rapprochement avec le consentement. Non, c'est toujours assez subtil. Et puis, bon, analyser comme ça des scènes sorties de leur contexte, il y a tout un contexte quand même, il y a toute une histoire d'amour entre le personnage principal et la protagoniste. Donc, encore une fois, c'est sorti de son contexte, c'est grossier, c'est un peu gros comme une maison, là, pour le coup, c'est... Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Je trouve ça vraiment un peu tiré par les cheveux. Parler de consentement, vraiment, pour cette scène, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Et donc, c'était ancien, ça datait de... Voilà, dès qu'il y a eu des films, il y a eu cette scène de non, 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 oh, oui ! C'est une pantomime assez intéressante. Moi, ça ne me fait pas détester ce film, ça me fait marrer. Quand je vois cet extrait, je suis tordu de rire. D'autant plus qu'il y a la touche d'humour à la fin avec l'éléphant qui arrose et asperge le héros. Mais, tout de même, ça explique peut-être beaucoup de choses sur la manière dont on éduque et les garçons et les filles. C'est un peu léger, quand même. C'est un peu léger. C'est un peu léger, là. On ne va pas se mentir. Alors, dans l'ensemble de son discours, je vais être honnête, c'est pas bête. C'est pas bête ce qui est sorti de sa bouche. Au contraire, c'est assez cohérent dans l'ensemble. Maintenant, je trouve encore une fois que c'est peut-être... ça va peut-être un peu trop loin par moments. Ça pousse un peu la réflexion un peu trop loin, surtout lorsqu'on parle de la scène du film. Là, j'ai trouvé ça peut-être un peu abusif. Mais vous voyez, c'est bien qu'elle ait fait le rapprochement entre les relations sexuelles, la mentalité aussi qui peut être du coup affectée par celle-ci. Je trouve ça super intéressant. C'est un point, d'ailleurs, que j'ai développé plusieurs fois. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Ensuite, pour ce qui est du consentement à la fin, là, par contre, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Mais ça souligne quand même un point important. C'est que le consentement, quand même, c'est quelque chose d'assez tabou de nos jours. Il faut faire extrêmement attention. Et comme on dit, quand c'est non, c'est non. Donc contentez-vous du non. Si une femme veut un oui, elle vous dira oui. Forcez-la à dire oui et qu'elle arrête de dire non en pensant oui. Parce que le non qui pense oui est très dangereux pour vous. Donc contentez-vous d'un non, ce sera toujours plus sécuritaire pour vous. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner. Si elle ne veut pas dire les choses très clairement, barrez-vous, rentrez chez vous et faites-le comprendre que la prochaine fois, elle ferait mieux de parler franchement. Parce que vous n'avez pas le temps de jouer avec cela. Voilà. C'est parti.